La RAC, la réhabitation améliorée après chirurgie, est une approche multidisciplinaire de prise en charge globale du patient, favorisant un rétablissement précoce de ses capacités physiques et psychiques antérieures. Ce programme doit aboutir non seulement à une meilleure satisfaction de nos patients, mais surtout à une diminution des complications post-opératoires. Le patient est placé au centre de la démarche de soins, il devient acteur de sa prise en charge. La RAC est proposée au patient lorsque le bilan préopératoire est complet et que la date de bloc opératoire a été posée. C'est à ce moment-là qu'il reçoit la première information sur le programme de la RAC par le chirurgien et par un livret d'accueil en expliquant l'intérêt et le programme de sa prise en charge. Le patient rencontre l'équipe de la RAC en hôpital de jour, ça dure environ entre 2 à 3 heures, le temps qui varie selon l'acte chirurgical, mais aussi par le patient en lui-même. Lors de cette rencontre, il va réaliser une consultation avec un kinésithérapeute, une consultation d'anesthésiste et une consultation avec l'infirmier-coordinateur. La kinésithérapeute va lui permettre de réaliser sa préparation et son éducation respiratoire grâce à un réentraînement global. Cette kinésithérapie sera réalisée tout le long de son hospitalisation et même à son rentoir à domicile. Bloquer, mettre l'embout en bouche et aspirer. Très bien ! Et ça, par série de 10. Ensuite, il verra l'anesthésiste pour aborder dans un premier temps l'anesthésie générale, mais aussi des techniques d'analgésie locale ou loco-régionale. L'anesthésiste va aussi dépister une carence martiale, évaluer son état nutritionnel et en fonction proposer une consultation avec une déthéticienne ou alors programmer une hospitalisation pour une cure de fer par voie intraveineuse. Nous sommes souvent le dernier rendez-vous avant l'hospitalisation du patient. Cet entretien est primordial pour le patient car il découvre tout le parcours, mais aussi pour obtenir son adhésion au programme. Nous abordons et expliquons les différents points de la RAC qui sont regroupés en 17 points. par exemple avec la prise en charge de la douleur, mais aussi le jeûne périopératoire. Ces points sont un ensemble de mesures réalisées avant, pendant et après la chirurgie. Elles ont prouvé leur efficacité d'un point de vue scientifique. Elles apportent une diminution de la convalescence et une meilleure qualité de la prise en charge. Cet entretien permet de remettre les choses à plat, de répondre aux dernières questions, d'expliquer pourquoi on fait les choses et aussi de réexpliquer si besoin la pathologie ou la prise en charge chirurgicale. Nous détaillons son hospitalisation de façon à ce qu'il sache où il doit se présenter, ce qu'il doit rapporter. Nous le remettons aussi à un livret de bord de façon à ce qu'il puisse suivre son évolution tout au long de sa prise en charge. C'est lors de cet entretien que nous évaluons les besoins du patient, s'il a besoin de revoir la tabacologue pour le suivi de son sevrage, mais aussi si le patient est angoissé de rediscuter avec lui pour faire diminuer son stress. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va proposer une séance d'hypnose ou de sophrologie avant sa chirurgie. Nous anticipons également la sortie du patient en évaluant ses besoins médico-sociaux. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on propose au patient une prise en charge Prado. On s'assure que le patient dispose bien d'une infirmière à domicile, d'un kiné et des aidants pour le retour à domicile. Cette rencontre permet au patient de le rassurer, de diminuer son anxiété face à sa chirurgie thoracique, car tout est protocolisé tout le long de son hospitalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada